Des parents d'élèves, musiciens et danseurs inquiets pour leurs enfants. Des parents qui ont appris que les classes à horaire aménagée musique et danse devraient prochainement être déplacées. Actuellement, elles sont basées au lycée Paul-Louis Courrier, un établissement proche du conservatoire. Mais ces classes pourraient bientôt déménager dans d'autres établissements. Les parents qui craignent de voir leurs jeunes ados perturbés dans leurs études ont d'ailleurs lancé une pétition. Roméo Marmin. Changer d'établissement à la rentrée prochaine, c'est la crainte qu'ont certains jeunes talents du conservatoire Francis Poulenc à Tours. Relocaliser les classes à horaire aménagées dans d'autres collèges tourangeaux risque d'être compliqué dans la pratique. Ça va créer un embouteillage, des cours en moins, des professeurs qui ne vont pas avoir le même temps, les programmes et ainsi de suite. Et normalement, le collège est fait pour qu'il n'y ait pas tous ces problèmes-là, pour qu'on ait quand même une scolarité normale, mais en même temps à côté qu'on puisse faire notre passion quand même. Pour l'inspection académique, pas question de supprimer les classes, mais bien de les installer dans les collèges Anatole France et Jules Michelet. Et si la nouvelle organisation pose question chez les élèves, leurs parents aussi s'inquiètent quant à l'avenir de ces filières d'excellence. Le gros problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que déjà, il n'y a pas eu de délai de prévenance. On nous informe avant les vacances de là, tout ça, en nous disant que 2024, ce sera comme ça, sans information complémentaire, où vont aller les enfants ? Aujourd'hui, les élèves partagent leur temps entre le conservatoire et l'annexe du lycée Paul-Louis Courrier, très proche géographiquement. Difficile pour certains d'imaginer des enfants de 11 à 12 ans se rendre seuls jusqu'à un établissement éloigné pour suivre leur cours. Sans compter la capacité limitée des établissements qui vont devoir s'adapter pour accueillir plusieurs nouvelles classes chaque année jusqu'en 2027. J'ai peur que mon petit garçon n'ait plus cette chance-là pour pouvoir grandir dans les années qui viennent. Et je pense que je ne suis pas la seule maman à penser ça. C'est une chance énorme pour les enfants qui sont en chade et en chame. Et bien pourquoi est-ce qu'au lieu de se dire qu'il faut démanteler ça, pourquoi ne pas le proposer, le décliner ? Il y a plein d'écoles de musique qui ont plein de choses à apporter. Une pétition recueillant plus de 3000 signatures contre le projet de réforme a été postée en ligne. Pour l'inspection académique, ces mesures visent à promouvoir la mixité dans le recrutement des élèves. Afin de renouer le dialogue, une rencontre entre le directeur académique et les parents d'élèves doit avoir lieu ce vendredi.